L'inventeur de Canal+, c'est... A partir de ce moment-là, je commence à faire deux choses, à organiser une société, c'est-à-dire un actionnariat, etc. et d'autre part, à faire une équipe autour de moi. Cette société, TVCS, aura pour principal partenaire le groupe Avas, dirigée par Yves Kanak, un homme proche du président Giscard d'Estaing qui suivra le déroulement de ce projet. Quant à l'équipe, sous la présidence de Jean Marin, elle rassemble Pierre Sabag et un jeune directeur d'Europe 1, Frédéric Chaput. Je me souviens un jour, Jean Friedman et Jacques Abergel, deux amis de toujours, m'ont donc proposé de m'intéresser à TVCS. Alors je suis parti à New York, c'était en 1978, comme régulièrement, et là, j'ai demandé à rencontrer un homme qui s'appelle Paul Kagan. qui est le responsable, donc, d'une pay-tv newsletter, d'une lettre d'information sur la télévision à péage. Il était à Carmel, sur la côte ouest, moi j'étais sur la côte est, donc je l'appelle et je me présente avec mon accent français et puis il me dit très très bien, aucun problème pour vous rencontrer, ça sera 2000 dollars. Pour 2000 dollars, Chaput est initié à la télévision à péage et obtient une liste des détenteurs de brevets américains. Parmi eux, Robert Bloch, qui a mis au point son propre décodeur. I met with Bob, donc j'ai rencontré Bob en 1978, et Bob est devenu un frère. Un frère d'aventure, et d'aventure de télévision et de technologies nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il était ? Il était un entrepreneur. Il avait des sociétés de télévision, enfin il a des sociétés de télévision, aussi bien à Chicago, à Milwaukee, à Miami, ou à... Et comme j'ai compris que je pouvais passer des heures et des heures et des jours et des jours à négocier avec Bob, je lui ai dit, écoute Bob, voilà ce qu'on va faire, on va prendre un vélo. Il y avait deux vélos dans son garage, je me souviens, Marina Del Rey, et puis on est parti sur le bord de mer de Vénice, si vous connaissez ces immenses bords de mer californiens. Et j'ai dit à Bob, écoute, c'est très simple, on pédalera tant qu'on n'est pas d'accord, et puis quand on sera d'accord, on arrête de pédaler et on signe. Ça a passé comme ça. On a eu des bicycles et on a eu des pédales jusqu'à ce que nous avons résolu les problèmes. Et c'était un bon deal pour vous, je veux dire. C'était un bon deal pour tout. En échange de son décodeur, Bloch percevra 5% de royalties sur le chiffre d'affaires de TVCS. Les choses avancent. Les choses avancent. Alors là, très vite, on devient pressé en ayant pratiquement la certitude qu'on est à la tête d'une entreprise énorme qui va être la quatrième chaîne, qui va être codée. On commence à préparer la partie communication des entreprises, mais aussi la partie programme. Donc je vais sans arrêt en Amérique, j'ai pu faire l'aller-retour en permanence. Et en quelques mois après, Kanak me dit, écoutez, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. Le président ne veut pas de vagues avec les journaux. Dans la campagne, dans un an, nous serons en campagne électorale. Je ne sais pas si le président se présentera ou pas, mais en tout cas, il veut se ménager toutes les possibilités. Et donc, considérez que le projet est gelé jusqu'au lendemain des élections. Au revoir. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Balayé d'un revers de main, la quatrième chaîne va renaître là où on ne l'attend pas, au siège du puissant groupe publicitaire Avas, avec un nouveau PDG, Pierre Nicolaï. Une poignée de jeunes recrues composent la direction du développement. Autour de Léo Cher, Jacques Driancourt, Antoine Lefebure. Ils n'ont qu'une ambition, faire évoluer Avas sur le terrain de l'audiovisuel. Léo Cher et son équipe s'enthousiasment pour le dossier TVCS. Mais ce sera sans Jean Friedman, qui a commis l'erreur d'inviter Giscard après sa défaite en mai, à venir se reposer dans un ranch qu'il possède au Canada. Exit Jean Friedman. Mais au cours des mois qui suivent, dans le plus grand secret, l'équipe du développement relance études et voyages pour la création d'une quatrième chaîne. C'est un projet qui est tellement choquant, même dans la mentalité socialiste. Il faut voir que ça se passe en 81-82. Il faut se souvenir de l'ambiance. Si ça se sait, ça va être bloqué. Donc, on garde secret, véritablement, pendant six mois, le travail qui nous est commandé par Pierre Nicolaï. Et on fonce. C'est alors que le pouvoir qui en a refusé l'idée six mois plus tôt, décide que l'ancien réseau de TF1 ne peut rester vacant plus longtemps. Le principe d'une quatrième chaîne est retenu, autant pour compenser les effets de la rigueur qui s'annonce, que pour satisfaire une demande précise. Il nous fallait avoir quoi ? Ce qu'on appelle le business plan. Chaput et moi partons pour Los Angeles, via Washington, où nous rencontrons Bob Bloch. On retourne voir Bob. On retourne voir Bob. On dit, papa Bob, qu'est-ce qu'on va bien faire ensemble ? Et on recommence. On recommence, mais on innove aussi. Cette fois, sur la base du précédent accord qui lui garantit des royalties, Robert Bloch livre les secrets de gestion de ses chaînes à péage. Pendant une semaine, Chaput et Driancourt plongent au cœur du mécanisme de la Pay TV, qu'ils copient et adaptent au marché français. On commençait vers 6h du matin, et on terminait vers minuit. Et on avait, à l'époque, c'était un apport. C'était un apport. Tout oui, pour le faire. Et il chauffait tellement qu'on était obligé de retirer le capot, et on avait un petit ventilateur. Pour construire l'ordinateur ? Pour construire l'ordinateur, parce qu'on travaillait, oui, parce qu'à l'époque, c'était encore tout de même des machines qui n'étaient pas aussi performant que maintenant. Et donc, on avait vraiment une surutilisation du système, ce qui veut dire que par moment, on perdait les mémoires. Il y avait des données qui résultaient, finalement, de l'expérience de Bob Bloch dans les différentes chaînes qu'il avait lancées. Et par conséquent, le fait de nous ouvrir ces données, c'est vrai que ça nous faisait gagner un temps énorme. On a pris tout le savoir-faire des sociétés de Robert Bloch, et on a donc développé... Voici d'ailleurs ces quelques disquettes. Il y en a quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Et ces disquettes-là sont les disquettes qui ont été faites, donc, en 82, pour le développement du business plan de Canal, qui, à l'époque, s'appelait Canal 4. On avait l'impression qu'effectivement, ils nous ouvraient absolument tout et qu'ils n'avaient aucun secret pour nous, et qu'ils étaient vraiment très, très, très coopératifs. J'en étais même un peu surpris au départ. C'est ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu en retour ? Je voulais participer au programme quand il s'est impliquée en France. Je me suis allé en train de donner la information que j'avais, les patents que j'avais, les expériences que j'avais, et, plus que ça, les mécaniques de commenter pour mettre en place un business pay-télévision, et comment organiser un plan de business plan, et comment structurer. De retour à Paris, début octobre, Driancourt et Chaput rédigent un rapport complet sur une chaîne à péage consacrée au cinéma, au sport et au spectacle. Mais à Havas, les jours de la direction du développement paraissent compter. Moi, j'arrive là-dessus, et comme j'ai un peu le goût de ce qui est innovant et entreprise, je me dis, voilà, une excellente occasion de ne pas s'ennuyer à Havas. Cette réunion constitue l'acte de naissance officieux de Canal+. André Rousselet va peser de tout son poids, personnel et politique, pour que ce projet devienne réalité. L'équipe de Léo Cher continue de travailler, mais André Rousselet va faire appel à des hommes nouveaux, notamment Marc Tessier. 300 personnes recrutées, mais les pionniers du développement, eux, ont décliné l'offre. Certains vont s'éloigner. Le décodeur américain n'a pas été retenu. Frédéric Chaput et Robert Bloch s'associeront plus tard à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada